ok donc là on va voir comment moi j'aime bien tuer le knee shield ok donc le knee shield de la demi-garde ici ok le tibia fort ça marche là ce que je préfère faire ce qui est basique c'est vraiment contrôler sa hanche contrôler le genou une fois que je suis ici je vais venir me lever et faire un léger pas chassé pour mettre ses hanches dos au sol c'est donc mettre son dos au sol là il est bien sur le côté il a une belle demi-garde d'accord je lève un je viens ici je surpasse d'accord après je fais une connexion coup de genou une fois que je suis si simple je repars de l'autre côté et après je pars sur mon knee slice d'accord ma hanche remplace ma main et j'oublie pas le handero qui est hyper important et je glisse ok le knee slice on va aller vite dessus parce qu'on l'a vu la dernière fois d'accord et puis tu connais bien 1 2 boum 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 hop je passe en un roux je glisse et je reviens en face d'accord donc ce travail là si tu veux au départ les élèves ont un peu de mal à faire cette forme de corps de rentrer et sortir un petit travail en drill boum je repasse boum ok à chaque fois je reviens boum 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 ok et après une fois qu'ils ont bien ce mouvement là on finit boum hanche je colle je passe je reviens en face deuxième façon sur laquelle j'aime bien tuer le knee slice tourne un petit peu comme ça il verra toute l'action moi j'aime bien aller chercher son genou je lève légèrement et l'épaule bas sur son genou c'est important si je vais sur sa puce il est puissant je recule un petit peu boum je vais au genou d'accord une fois que c'est ça j'ai tué déjà l'appui ensuite ma main je viens revenir et là je lève je mets pas ses genoux seul cette main là elle va à la hanche ici une fois que je suis là je fais mon sortie de jambe d'accord sortie de jambe une fois que j'ai sorti ma jambe je viens monter comme l'ensemble sur lui d'accord là ses jambes ne touchent pas le sol ensuite je glisse boum et je glisse la hanche contre la hanche je vais pas trop haut d'abord je prends mes points ici hanche contre hanche hanche coup de coller à l'opposé et là le contrôle est très fort c'est très difficile pour lui de sortir d'accord il n'y a pas trop d'espace la main pour prendre les points avant d'aller trop sur le haut du corps ça c'est des fois c'est pas forcément bénéfique d'aller tout de suite sur le haut du corps sur aller à la ceinture on laisse défendre le partenaire sur la ceinture il va exploser il est obligé pour pas prendre les points et nous on a un contrôle vraiment fort à l'erreur qu'il fait je monte sur le haut mais je le force à faire l'effort quand je contrôle vraiment sa hanche ok plus je monte haut plus sa hanche c'est libre donc là il est en haut hop là voilà 1 2 je recule bon bon là là et je glisse hop ici 1 2 pardon je sais j'ai enfin me s'ouvrir hop ici je glisse hop hop là l'on fait pression et je glisse ça marche allez go on part sur ça donc pareil tu les décomposes 3 minutes 3 minutes de chaque ou plus et多 Rogers vous 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 Merci.